Les frères et sœurs en islam Mes frères et sœurs en islam, il est demandé à tout croyant de prendre conscience et de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au contrôle, il est aux commandes, il voit et maîtrise tout. Et ça, c'est la chose la plus élémentaire de la foi. Savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe et qu'il voit tout et qu'il entend tout. Mais savoir et prendre conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala est proche de nous dans nos situations les plus intimes et les plus proches, cela pourrait manquer parfois à certains croyants. À certains croyants, globalement, car se reposant sur ce qu'ils appellent, ce qu'on appelle al-asbab, se reposant sur ses propres moyens, se reposant sur ses propres efforts, et faire d'Allah subhanahu wa ta'ala le dernier recours. Alors que le croyant qui a compris sa place, la place qui doit être la sienne vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'Allah il est devant, il est derrière et il est au milieu. Il est présent à tout moment, à tous les instants de la vie du croyant. La proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, les savants nous disent qu'il y a deux types de proximité, deux types de savoir qu'Allah est proche. La première, c'est la basique qu'on a citée, le fait de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur, il est près de nous, il contrôle tout et il est au commande. Je le disais ça, celui qui ne l'a pas, celui qui l'omet d'une manière ou d'une autre, il cesse d'être parmi les croyants de cette foi. Le deuxième type de proximité qu'on devrait avoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de faire, non seulement de savoir qu'il est là, qu'il peut être, c'est lui notre secoureur, c'est lui qui va nous sortir de situations difficiles, c'est lui qui va nous protéger, c'est lui, c'est lui, c'est lui et ainsi de suite. Mais cela consiste, pour arriver à cela, il faut absolument qu'il fasse un travail en amont. Et ce travail, c'est le travail de la foi. C'est surtout le travail de la confiance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de fois, on est dans des situations où on s'attend au pire, tellement qu'on a usé de tous nos moyens, on a usé de tous nos moyens pour sortir de la situation difficile, de l'épreuve, de la galère. À un moment donné, toutes les portes sont fermées, il n'y a plus d'espoir, il n'y a que Rabbi qui peut te sortir de cette situation. Tu commences à avoir ce sentiment, et les gens commencent à avoir ce sentiment, et Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'il est le tout miséricordieux, il fait encore preuve de miséricorde vis-à-vis de toi. Cette présence et cette confiance que tu peux avoir en Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes les situations de ta vie, qu'elle soit familiale, qu'elle soit professionnelle, à plus forte raison, dans ta vie spirituelle. Cette confiance, elle doit être travaillée sur la base de la foi. La foi ne consiste pas uniquement à dire Allah, il existe. Mais la preuve qu'Allah existe, cela doit se traduire dans tes agissements, dans ton état d'esprit, dans tes actions et dans tes paroles. Le prophète Ibrahim a.s. Je voudrais qu'on s'arrête, qu'on mette un accent particulier sur la relation qu'il a eue, qu'il avait avec Allah subhanahu wa ta'ala, et tous les exemples qu'on va citer. Surtout la confiance qu'ils ont placée en Allah subhanahu wa ta'ala, et que Allah, azzawajal, les a sortis des situations des plus extraordinaires. Nous connaissons l'histoire d'Ibrahim a.s. quand il fut jeté dans le feu. Jibril, Allah subhanahu wa ta'ala, a envoyé Jibril, Jibril va le voir, demande-lui, mets-toi à son service, demande-lui ce qu'il veut que tu fasses et tu t'exécutes. Jibril, a.s. vient demander à Ibrahim, je suis à ton service, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour te sortir de cette situation ? Il répond, s'il s'agit de toi, je n'ai pas besoin de toi. mais quand il s'agit de mon Seigneur, c'est le seul qui va me sortir de là, la fameuse expression, « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil » « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil » la proximité et la confiance qu'il a eue en Allah alors qu'il était en train, il est jeté dans le feu. Et nous connaissons la fin de l'histoire. Moussa, a.s. Lorsque Fir'aoun décide de le poursuivre avec toute son armée, Fir'aoun, sa puissance, ses moyens et sa force qu'il avait à l'époque, et Moussa, le faible, ce peuple, ce pauvre peuple, ces pauvres gens qui l'ont suivi ne sont même pas nombreux, ils ne peuvent pas en aucun cas, ils ne peuvent en aucun cas rivaliser avec la force et la puissance de Fir'aoun. Fir'aoun les poursuit, ils arrivent, ils arrivent à un moment où « Ashabu Moussa, inna la mudrakoun » « Ya Moussa, tu nous ramènes vers la mer, tu veux qu'on fasse... » « Regarde, ils sont à côté de nous, ils vont nous racraper. » Regardez. Et subhanallah, quand on lit le Qur'an, avec méditation, avec réflexion, on peut arriver à s'imaginer, voir, à retracer le scénario et comment ça se passait. Moussa, alayhi salam, il obéit, il va vers la mer. La confiance qu'il avait en Allah, subhanahu wa ta'ala, était sans équivoque. Il ne savait pas ce qui allait exactement se passer, mais il savait qu'Allah n'allait pas le livrer aux tyrans et aux despotes qu'étaient Fir'aoun. « Ashab Moussa, inna la mudrakoun » Il répond en disant quoi ? « Inna ma'iya rabbis ya'din » Non. Il n'est pas question qu'il nous rattrape. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais ils ne nous rattraperont pas. Il avait la mer en face de lui. « Inna ma'iya rabbis » Imaginez, imaginez l'état d'esprit dans lequel il était. Fir'aoun et son armée étaient là à quelques mètres. Ils sont en face de la mer. Et Moussa te sort une expression, une conviction de cette manière. « Inna ma'iya rabbis ya'din » Vous connaissez la suite de l'histoire. Le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam avec Abu Bakr quand ils étaient dans la grotte. Quand les mouchriqués, les mouchriqués de Makkah, ils sont venus, ils les ont poursuivis. Ils étaient là. Il n'y avait même pas on va dire il y a un ou deux mètres ou moins que ça qui les séparaient. Abu Bakr radiallahu an pris de peur. « Ya Rasulallah, ya Rasulallah, ils sont là, ils sont à quelques mètres de nous. « Inna allaha ma'ana » Ils ne nous atteindront pas. Je ne sais pas comment, qu'est-ce qui va se passer. Voyez la confiance que l'on doit avoir. les sahaba, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils nous parlent, le Coran nous trace, nous rappelle et nous parle de Razwat Uhud à l'expédition à la bataille de Uhud. Lorsqu'on est venu voir les compagnons pour leur faire peur en disant que ils se sont tous réunis, se sont coalisés contre vous. « Inna allaha ma'ana » « Qu'est-ce qui a été leur réponse ? » « Qu'ils soient plus nombreux que nous, qu'ils aient une force supérieure à la nôtre. » « La suite, c'est quoi ? » Combien de fois on s'est retrouvé, nous, parce qu'on peut se dire, on pourrait se dire que ça c'était des prophètes, c'était des compagnons, ils n'ont pas la même vie, ils n'ont pas la même foi que nous, mais nous pouvons avoir les mêmes attitudes vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de fois on s'est retrouvé dans des épreuves où on s'attend au pire ? On a abattu toutes les cartes, toutes nos solutions pour sortir de la situation, de l'épreuve, de la difficulté, on n'y arrive pas. Là, on s'attend au pire, Allah subhanahu wa ta'ala, il agit. Il agit. Combien de fois on s'est dit le frère ou la sœur elle est dans une situation, il n'y a que Rabbi qui peut lui sauver. qui pourra la sauver ? Combien de fois ? Et Allah, de par sa miséricorde, « Wa izha s'a'alaka ibadi anni fa'inni qarib » Comment pourrait-on passer à côté de ce trésor ? Limite, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit arrêtez de souffrir pour rien. Parce que la notion du bonheur et la notion de la souffrance, c'est souvent, c'est souvent des émotions, c'est des sentiments. Le bonheur, c'est un sentiment. On peut être riche et être malheureux. On peut être pauvre et être heureux. Ce n'est pas une question de moyens. On a vu des gens qui, matériellement, n'ont aucune raison de se plaindre, mais ils cherchent le bonheur. Ils ne sont pas heureux. On en a vu d'autres qui peinent à trouver un repas par jour, qui sont les plus heureux sur Terre. c'est un sentiment. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit arrêtez de souffrir pour rien, pense à Allah, quelle que soit la situation, si tu dois te plaindre, retourne-toi vers Allah. Inna ma ashku bâthi wa huzni illallah. Plaine-toi à Allah. Pense à Allah. C'est lui qui te sortira de cette situation. Et quand tu sais que cette vie, elle est éphémère, tu te diras, mais ça ne vaut pas le coup d'avoir une telle souffrance pour des choses qui n'en valent pas le coup. La confiance. Chacun de nous doit travailler la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. La foi qui te permet d'avoir cette confiance aveugle vis-à-vis de ton Seigneur. Il t'a créé. Il t'a dit ce qu'il faut faire pour être heureux. Pourquoi tu serais malheureux ? Pour telle épreuve, pour telle difficulté, pour... Inna ma al-usri yusra. On est venu ici, c'est pour être éprouvé. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum. Liyabluwakum. On a été créé pour être éprouvé, pour être testé. Cette vie, c'est une vie d'épreuve. Et quand on est éprouvé, Allah nous montre le chemin par lequel il faut passer pour... faire de ces épreuves, mettre ces épreuves derrière nous. Encore faut-il que l'on travaille cette relation, cette proximité que nous devons avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala. et surtout la confiance en Allah dans tout ce que nous faisons. Aqoolu ma tasma'oun. Astaghfirullah liyawalakum min kulli dhambi wa khati'ah. Astaghfiruhu innahu ka'anaghfara. Aqoolu ma tasma'oun. Sous-titrage ST' 501